... Bravo pour le vote et bravo pour l'unanimité, Pierre. Merci de m'avoir invité à présenter le plan d'action à un niveau régional. Pour repartir des fondamentaux et des chiffres, le nouveau cluster va être 250 adhérents. Ça représente 1,4 milliard de chiffres d'affaires et 18 000 emplois. C'est un certain poids économique sur la région. La répartition des adhérents se fait de la façon suivante. Il y a 47% dans le Rhône, 45% dans l'Isère et 3% sur la Haute-Savoie. Je vous ai mis aussi la répartition des entreprises du numérique en Rhône-Alpes. Vous verrez que l'Isère est extrêmement bien représentée et qu'on est un peu sous-représenté au niveau de la Loire. En 2014, ça représentait à peu près 44 événements. 2 800 participants. Pour vous donner une idée, c'est certes sur des dispositifs qui sont un peu différents, mais c'est à peu près les métriques dominalogiques. en chiffres consolidés, bien sûr. Chiffre édit plus Grilog. Le cluster numérique, je vous ai fait un petit florilège des actions un peu emblématiques. La vitrine d'excellence, Pierre et Serge en ont parlé. C'était intéressant parce que c'était justement un dispositif Grilog qui, dans le cadre de la fusion et du cluster numérique, a été régionalisé et qui a extrêmement bien fonctionné puisqu'on a failli avoir le vice-président Jean-Louis Gagnère au lancement qui n'a au dernier moment pas pu venir, mais en tout cas, qui avait une vraie volonté de vouloir venir sur Paris pour soutenir ce dispositif. Les autres services s'articulent autour de la valorisation et de la performance de nos entreprises et de l'aide à l'innovation. L'aide à l'innovation, on va retrouver des dispositifs comme Serendipinov. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous commencez à connaître le nom Serendipinov puisqu'il y a eu deux ateliers qui ont été organisés sur Grenoble sur la thématique Big Data et énergie et qu'on a fait justement en lien avec MinaLogic. Et un dispositif qui a eu lieu sur Lyon, Big Data, pardon, IHM et Data Visualisation et qu'on a fait en partenariat avec le pôle Imaginov. L'objectif en fait, c'est d'agiter l'écosystème puisqu'on a une mission d'agitation de l'écosystème. D'agiter l'écosystème sur des thématiques pour en faire sortir des projets d'innovation collaborative. Projets d'innovation collaborative ensuite qui peuvent trouver des financements au travers des pôles de compétitivité par exemple, mais aussi au travers du FEDER ou d'autres dispositifs d'innovation. Donc le Smart Data Challenge, c'est un dispositif plan d'investissement d'avenir qu'on a remporté et qui a vocation en fait à nous permettre d'organiser des challenges pour mettre en relation des grands groupes avec des PME et des startups sur des problématiques de services aux citoyens dans le cadre de la ville intelligente. Donc on va en lancer, on doit en lancer 5 ou 6 par an sur 3 ans. On a aussi un dispositif que certains d'entre vous connaissent qui est notre dispositif 333 qui a vocation en fait à mettre en valeur des startups devant entre 100 et 250 dirigeants de la filière, des investisseurs, des journalistes. et qu'on a rebaptisé cette année French Tech Contest. Alors c'est important de savoir que sur ce dispositif, il y a deux événements qui seront organisés à Grenoble, deux événements qui seront organisés à Lyon, un événement qui sera organisé à Annecy et un événement qui sera organisé sur Saint-Etienne. Les 6 gagnants, parce qu'il y a 6 événements, les 6 gagnants se verront offert leur place pour Blend qui est un gros événement web qui a lieu au mois d'octobre sur Lyon. Et on a un dispositif qui va sortir dans les jours qui viennent qui est en fait la régionalisation d'un annuaire que vous connaissez sans doute qui s'appelle Isère Numérique, pardon, merci. Donc en fait, on rassemble Isère Numérique, Rode Numérique. Donc le nom n'est pas le bon puisque je pense que ça va s'appeler Renalp Digital. Et si vous n'êtes pas inscrit dans cet annuaire, regardez bien pour pouvoir vous inscrire puisque en fait, toutes les entreprises qui cherchent des compétences numériques seront en tout cas fléchées sur cet annuaire-là pour celles qui nous contactent. Ils seront fléchées sur cet annuaire-là pour identifier en fait quelles sont les compétences les plus intéressantes dans leurs problématiques de transformation numérique. Et puis un événement qui s'appelle la Digital Unparty alors qu'il y a lieu une fois par an sur Lyon mais qui rassemble en fait l'ensemble des acteurs du numérique. Ils sont tous bienvenus. Donc là, on a pour l'instant 200 inscrits. C'est le 2 avril. C'est juste après notre Assemblée Générale. C'est des... Par exemple, sur le 2 avril, il y a deux tables rondes qui sont organisées. Une table ronde sur l'entreprenariat où on a 4 patrons un peu emblématiques qui viennent faire un retour d'expérience sur leur démarche entrepreneuriale. Et une thématique sur les e-girls puisque vous êtes tous au courant qu'on a une profession qui est relativement masculine et qu'on a besoin effectivement de s'ouvrir et de féminiser cette profession. et donc du coup, on valorise en fait les filles dans le numérique. Et ça sera... Cette demi-journée se terminera par un cocktail convivial et networking. Voilà, c'est le digital and party annuel. Voilà un exemple. Alors, ce n'est pas toutes les actions qu'on mène au niveau régional. c'est un petit florilège de certaines actions qui sont structurantes sur la partie innovation et sur la partie valorisation des membres et performance des membres. Donc, ce qui est important pour vous, c'est que Pierre et Serge en ont parlé, mais dans le cadre des comités territoriaux et de l'animation territoriale, si vous avez des besoins, si vous avez des thématiques à traiter, il ne faut pas hésiter à faire remonter les problématiques puisque justement, une association, ça fonctionne dans les deux sens ou plutôt en cercle vertueux. Donc, on est au service de nos adhérents sur l'ensemble du territoire. Voilà. Ah oui, je peux aussi, oui, effectivement. Alors, sur la performance des entreprises aussi, on a des actions qu'on dit structurantes puisque comme on est on est financé par des fonds publics, on a cette capacité à faire un peu d'ingénierie financière pour mettre à disposition des consultants experts sur certaines thématiques et notamment, par exemple, Daniel Lavigne, je l'ai vu arriver tout à l'heure, voilà, notamment sur la préparation à l'export, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs qui sont très performants, qui permettent aux entreprises d'aller à l'export et on avait nous identifié un manque sur le fait de préparer à l'export parce qu'on ne va pas à l'export comme ça, ça nécessite de travailler un peu la question et de mettre en place des outils et donc, Daniel intervient dans le cadre de notre cluster numérique auprès d'une dizaine d'entreprises par an pour préparer ces entreprises à aller à l'export. On a d'autres dispositifs par exemple sur les performances agiles, sur la gestion de l'innovation dans les entreprises mais là, pour le compte, Serge sera à votre disposition pour vous donner un peu plus de détails si vous avez besoin effectivement de savoir un peu plus de manière détaillée ce qu'est le plan d'action. Et on va les retrouver sur le nouveau portail Exactement. Le nouveau site internet. Sous-titrage ST' 501